Il y a quelques jours on se promenait avec ma cousine, on était sortis pour aller promener le chien et souvent ce qu'on fait c'est qu'on sort et on va se promener autour de Jilina dans les montagnes il y a des super super points de vue absolument génial et on en profite pour sortir le chien là-bas et du coup on était au pied d'une montagne, on commence à monter vraiment c'était la balade de 20 minutes, le soir même je devais aller voir un concert de jazz donc rien de prévu, vraiment le truc sur le coup tu vois puis on arrive en haut, on s'assoit et puis là je rencontre un type il y a un type qui démarque qui s'appelle Uri tu vois et qui commence à me vendre son tour de parapente qui commence à me vendre, il faisait du parapente et il commence à essayer de m'embobiner long story short, il m'a vraiment vraiment énormément captivé j'ai tout de suite été accroché par sa personnalité vraiment quelqu'un de très très brillant et je me suis dit ok ça vaut peut-être le coup qu'on s'envole tous les deux en l'air tu vois et que j'essaye de passer 20 minutes à comprendre quel était son mental le type vivait un peu la van life, il vivait dans une voiture tu vois et son rêve c'était de voler au dessus de tous les sommets du monde et de vivre comme ça tout simplement en partageant sa passion en partageant le domaine dans lequel il excelle avec des gens comme ça il y a un truc qui m'est resté d'ailleurs on s'est recroisé après parce que j'ai fait ce vol là on s'est recroisé deux jours après parce que je devais lui payer j'avais pas pu lui payer sur place parce qu'il m'avait pris de court tu vois j'avais pas du tout de monnaie ou quoi on s'est recroisé en ville, je l'ai invité à boire un verre et tout et puis quand on est redescendu lui il devait prendre la route le soir pour aller rejoindre sa copine dans une autre ville à 100 km de Gilina tu vois et puis on revient vers sa voiture comme ça et puis on regarde en dessous et là il y avait la bassine d'huile qui avait complètement pété, fuite tu vois la fuite d'huile, vraiment la flaque d'huile tu sais ce que c'est une flaque d'huile quand il s'agit d'une voiture c'est mort, c'est chaud il y a un truc chez ce type non seulement au moment où on a volé où il m'a raconté son histoire, où il m'a raconté qu'il vivait comme un nomade mais en plus quand on s'est revu et quand j'ai vu comment il a réagi vis-à-vis de sa voiture ce qui m'a vraiment fasciné c'est qu'il avait vraiment cette arme absolument redoutable c'est comme s'il contrôlait vraiment ses émotions c'est comme si à aucun moment il s'était vraiment laissé envahir par la peur ou par l'inquiétude ou par l'insécurité financière autant dans son voyage et autant dans sa démarche tu sais tous les jours il me racontait voilà la van life c'est pas facile quand tu vis dans une voiture c'est pas tous les jours facile voilà t'es vraiment vraiment responsable de toi-même et puis pas de sécurité financière, pas de revenu fixe tu dépends du temps, il dépend de la saison là pareil quand son bassin d'huile avait pété, enfin c'est sa maison qui pète tu vois quand l'huile marche plus quoi dans la voiture en plus de ça il avait vraiment une croyance de fer comme si il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter si tu veux il me parlait de comment il voyait ses rêves comment il se voyait vivre plus tard il me parlait de tous les gens qu'il avait rencontrés il avait vraiment ces deux choses une croyance de fer et un mental à toute épreuve un mental pour vraiment pouvoir gérer ses émotions et moi j'ai pas pu m'empêcher de faire le reflet sur moi-même et de faire le reflet sur notamment quand je voyageais en Australie mais même avant l'Australie et même après l'Australie d'ailleurs où j'avais souvent ce problème d'être envahi par mes émotions d'être envahi par plusieurs émotions du type je sais pas dépression, tristesse ou solitude et vraiment cette impression de au lieu d'être mes fidèles alliés tu vois mes émotions pour construire pour aider à construire ma structure, mon projet tu vois au lieu d'être mes alliés de me pousser vers le haut j'ai l'impression qu'elles étaient devenues des ennemis qui étaient là pour détruire la vie que j'espérais pour détruire le projet que je montais tu vois et l'autre différence avec Yorai aussi c'est que sur les convictions comme je te l'ai dit il avait vraiment des convictions de fer des croyances tu vois vraiment une espèce de base tu sais quand tu construis une maison tu commences toujours par les fondations les bases tu vois sans quoi tu peux pas du tout monter toute la structure toute la charpente et lui ses convictions elles étaient tellement fortes tellement ancrées il était tellement certain que de toute façon peu importe ce qui lui arriverait qu'il s'en sortirait toujours parce qu'il vivrait ses rêves que moi j'étais vraiment fasciné parce que j'ai l'impression que les miennes étaient trop faibles comparées aux siennes tu vois pourtant j'ai la vie enfin j'ai la vie beaucoup plus facile que lui je vis pas sur la route et tout mais je voyais je voyais très bien cette différence dans la conviction et dans les croyances qu'il avait par rapport à la vie dans la confiance qu'il avait par rapport à lui et je voyais bien que moi par rapport à lui celle de mes projets était facilement ébranlable parce que parfois je me retrouvais parfois je me retrouvais à penser ouah mais enfin tu sais c'est ces moments où tu te fais vraiment englober c'est vraiment ces moments où tu te fais manger par tes émotions et où elles t'empêchent de devenir elles te plongent par terre elles te clouent au sol elles t'empêchent d'avancer et peut-être que toi aussi aujourd'hui ça t'arrive de te faire envahir par les émotions et ça t'arrive d'avoir une sensation un peu d'incompréhension d'avoir la sensation que ton mental au lieu d'être ton allié tu sais au lieu de te balader avec des petits anges autour de toi qui te poussent comme ça qui te donnent des petites tapes sur le dos bah tu te balades avec des petits diablotins qui te tirent des flèches comme ça et imagine toi juste la différence entre les deux situations tu vois bien que c'est vraiment vraiment différent et tu vois bien que dans les deux cas on n'agit pas du tout pareil dans les deux cas on a beaucoup moins enfin dans les deux cas la tendance à vouloir avancer vers l'avant est vraiment différente et peut-être que toi aussi t'as cette sensation où des fois t'es vraiment démoralisé parce que tu te fais bouffer par tes émotions tu te fais bouffer par ce que tu penses tu te fais bouffer par tes états d'âme et t'as l'impression que ça t'empêche d'avancer que ça t'empêche d'y voir clair et qu'il te manque aussi peut-être une base solide qu'il te manque ces croyances dans la vie ces croyances en toi-même ces croyances dans les gens ces croyances dans tes projets qu'il te manque cette fondation ces piliers solides qui vont vraiment soutenir toute ta charpente soutenir tout ton projet et alors ce qu'on fait ce qu'on a fait toi et moi dans ces moments-là c'est qu'il y a plusieurs choses il y a plusieurs erreurs qu'on fait c'est que la première c'est qu'on essaye de les supprimer ces émotions-là et qu'on essaye de les cacher qu'on essaye absolument de faire comme si elles n'étaient pas là tu sais tu te sens pas bien c'est souvent après une grande dose de stress ou souvent quand on met énormément d'énergie dans quelque chose et qu'on n'obtient pas les résultats qu'on veut que ces émotions-là viennent et prennent le dessus et la première chose qu'on fait c'est qu'on essaye de les supprimer et de les cacher mais le problème c'est que enfin tu sais je t'apprends rien c'est une des lois de la physique mais il n'y a rien qui se crée il n'y a rien qui se perd tout se transforme donc on ne peut pas cacher on ne peut pas les supprimer nos émotions d'ailleurs on a testé et la plupart du temps tu sais comment c'est on les cache on essaye de les supprimer on essaye de les ignorer et souvent c'est juste du temps du temps économisé parce qu'ensuite elles nous reviennent sur la gueule mes puissances disent il y a ça qu'on fait mais ce qu'on fait aussi c'est que parfois on continue d'avancer sans essayer de changer sans essayer de comprendre pourquoi elles sont là et tu sais c'est un peu l'image de la mouche tu sais on a tous vécu ce truc où tu sais il y a une mouche qui est contre une vitre qui essaye absolument de sortir tu vois mais qui peut passer toute la journée vraiment à faire contre la vitre comme ça se cogner se cogner se cogner se cogner et à aucun moment si la mouche elle prenait deux pas tu vois de recul si elle prenait un peu de recul et qu'elle se disait ok par où est-ce que je peux sortir en fait là et qu'elle regardait vraiment bah c'est là que ça marcherait mais non tu vois et nous c'est un peu ce qu'on fait quand on s'acharne quand on essaye de quand on s'acharne à continuer de faire de la même façon à ignorer le message de l'émotion c'est ça qu'on fait en fait on fait exactement comme la mouche qui voit pas du tout que l'ouverture elle est juste à côté et que la solution elle est tellement simple mais c'est juste en prenant un autre chemin tout simplement peut-être que tu l'as vécu aussi peut-être que toi aussi ça te fait ça mais tu sais t'es déprimé une petite fois et puis t'es déprimé une deuxième fois et puis après petit à petit dans ta tête tu te dis ah ouais mais moi en fait je suis quelqu'un qui est déprimé de temps en temps ou alors je suis quelqu'un qui peut pas être heureux sur la durée j'ai forcément des phases tu vois et du coup on essaye d'y échapper par un autre moyen aussi c'est en amenant de la diversité en tout le temps changeant des choses en essayant de se divertir en essayant de sortir en essayant de s'occuper l'esprit mais le problème c'est que c'est la même chose c'est que tôt ou tard ça nous rattrape et tôt ou tard ça nous rattrape ça nous cloue au lit ça nous met face à nos états d'âme ça nous met face à nos émotions et là c'est encore trois fois pire on se sent encore on se sent encore pire tu vois on a l'impression qu'on est maudit quoi on a l'impression qu'on est des gens qui on a l'impression qu'on n'est pas capable de gérer tout simplement là où je veux en venir ce que je veux te dire dans cette vidéo c'est que la capacité à gérer nos émotions cette chose dont on a l'impression qu'on est dépendant qui peuvent être autant nos petits anges qui nous poussent vers l'avant et qui nous élèvent un peu qu'autant nos petits diablotins qui nous tirent tout le temps des flèches comme ça en nous clouant au sol avec des lianes et tout cette capacité a géré les émotions de la même façon que de la même façon que Yuray le type dont je te parlais arrivait à arrivait à vraiment gérer arrivait à vraiment prendre tout très très calmement et à comment dire à tirer tout simplement partie de ces émotions plutôt que d'essayer de les éviter c'est exactement comme un muscle et de la même façon de la même façon qu'on fait des exercices quand on essaye de sculpter notre corps de la même façon quand on essaye de quand on a fait des examens et qu'on révise pour pouvoir pour gagner toutes les connaissances pour connaître tout ce qu'il faut connaître pour l'examen de la même façon qu'on entraîne notre mémoire quand on essaye de retenir des choses tu sais aujourd'hui il y a beaucoup de livres qui peuvent t'apprendre à comment entraîner ta mémoire de la même façon que tout ça c'est marrant c'est marrant qu'on ait jamais pensé à ça mais en fait les émotions c'est exactement la même chose les émotions c'est juste un muscle en fait et de la même façon qu'on peut tout travailler sur notre corps qu'on peut tout développer un talent dans la musique par exemple quand tu essayes d'apprendre la guitare effectivement la première fois tu vois les partitions tu es complètement débordé tu ne sais pas ce qu'il se passe la deuxième fois tu te dis bon je vais peut-être prendre des partitions d'un morceau un peu plus tranquille et puis au bout d'un mois au bout de deux mois tu commences à connaître tes accords tu commences à pouvoir lire des tablatures des partitions et puis tu peux jouer n'importe quel morceau tant que tu as les accords de la même façon les émotions on peut les contrôler comme ça les émotions on peut les contrôler tout simplement en comprenant en comprenant ce qui se passe derrière en comprenant quels accords il faut utiliser pour que la mélodie sonne bien plutôt que la mélodie sonne mal tu vois et même si on n'a jamais fait ça avant on peut vraiment créer des croyances encore une fois je reviens sur Yura et sur les fondations mais c'est super important d'avoir ces deux choses parce que si tu contrôles tes émotions mais que tu n'as pas les bonnes croyances derrière les croyances c'est quoi ? les croyances c'est les idées que tu te répètes vis-à-vis de toi vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'un projet c'est ce qui va faire que tu vas penser que telle chose est possible ou telle chose n'est pas possible c'est l'idée dans ta tête que tu as vis-à-vis de toi-même est-ce que tu es est-ce que tu es quelqu'un qui est souvent déprimé est-ce que tu es quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend est-ce que c'est ça les croyances tu vois donc de la même façon même si on ne l'a jamais fait avant on peut vraiment se créer des croyances on peut décider de choisir nos croyances et on peut devenir maître de nos émotions et la réalité derrière ça c'est que si tu veux le problème c'est qu'on possède les croyances de toute une vie aujourd'hui si tu regardes cette vidéo et que tu n'as jamais tu n'as jamais vraiment fait de travail là-dessus tu vois ou que tu n'as jamais pensé parce que c'est un truc auquel on ne pense pas c'est vrai que ça ne paraît pas évident comme ça on se dit mais ouais mais en fait pourquoi pourquoi on ne pourrait pas travailler nos émotions pourquoi on ne pourrait pas choisir ce qu'on pense de nous-mêmes la vision qu'on a du monde en fait il s'agit de ta réalité tout simplement et la réalité c'est qu'on possède des croyances de toute une vie parce que c'est celle qu'on possède depuis qu'on est né c'est celle qu'on possède qu'on a eu grâce à notre éducation avec nos parents avec toutes les expériences de vie certaines sont ok certaines sont bien et c'est pour ça que tu vois des gens comme Yurai par exemple qui peut-être n'a jamais fait de travail sur ses croyances et sur ses émotions mais qui a peut-être été élevé d'une façon à toujours on l'a toujours poussé à croire en ses rêves peut-être qu'on l'a toujours je ne sais pas je ne sais pas ce qui lui arrivait mais il m'a raconté d'ailleurs que son premier vol il l'a fait dès 6 ans tu vois à ton avis quand quelqu'un fait quelque chose dès 6 ans et qu'il continue à le faire pendant toute sa vie pendant toute sa vie aujourd'hui il avait 27 ans ça veut dire que ça fait quasiment 20 ans qu'il vole les croyances dans sa tête elles doivent être que voilà maintenant il peut être capable de voler que c'est le truc qu'il excelle donc à partir du moment où il a ces croyances-là à partir du moment où on a des croyances puissantes sur nous puissantes sur nos projets puissantes sur notre capacité à résoudre des problèmes bah forcément tout va beaucoup mieux tu vois donc certaines croyances sont ok mais il y en a d'autres qui nous entravent et c'est là-dessus qu'on veut vraiment travailler c'est là-dessus qu'on va prendre le pas donc j'ai envie de te dire un truc c'est que ce dont tu n'as pas besoin c'est de continuer de subir l'effet de tout ça c'est de continuer de subir le fait que l'effet si tu veux et le fait que dans notre éducation bah on n'a pas tous une éducation parfaite nos parents ne sont pas parfaits et peut-être qu'ils tu vois ils ont peut-être fait le mieux et puis c'est même pas toujours la faute des parents parce que l'éducation elle n'est pas faite seulement par les parents on a vécu plein de trucs il y a peut-être des trucs que tu as vécu qui t'ont mis dans des situations difficiles il y a peut-être des trucs que tu as vécu qui encore aujourd'hui te traînent jusque dans tes croyances parce que tu les as assimilées à toi-même tu as pris la responsabilité de ce qui s'était passé et le truc c'est que tout ça c'est inconscient on n'en est pas conscient peut-être qu'aujourd'hui tu as guéri de tout ça mais c'est un bagage qu'on traîne si tu veux et tu n'as pas besoin de le traîner ce bagage parce que c'est lourd tu vois tu n'as pas besoin de le traîner ce sac aujourd'hui tu peux choisir de l'attacher à une putain de roquette et de l'envoyer dans le ciel à tout jamais tu vois mais tu n'as vraiment pas besoin de continuer à le traîner et tu n'as pas besoin non plus de continuer à chercher à alimenter la machine à motivation parce que tu sais comment c'est quand on se sent mal quand on se sent déprimé quand on quand on se sent dépassé par nos émotions qu'est-ce qu'on fait on va chercher du remède exactement comme exactement comme quand on prend un médoc ou de l'aspirine quand on a mal à la tête tu vois on se motive on essaye de on se met de la musique on va courir on va faire des choses on va essayer d'oublier tu vois on va essayer de changer si tu veux notre état à travers la motivation mais le problème c'est que c'est exactement comme comme guérir les effets d'une maladie sans traiter la cause tu vois c'est la même chose donc la machine à motivation ça marche de temps en temps mais il y a un moment il faut se concentrer sur ce qui est vrai tu vois si tu débroussailles pas ton terrain si t'enlèves pas toutes les mauvaises herbes avant avant de construire tes vraies fondations et ta structure le problème c'est que à chaque fois quand tu construiras t'auras toujours un brin d'herbe qui trempera dans le béton sera dégueulasse tu devras tout recommencer ça marche pas tu vois il faut tout dégager il faut repartir sur des bases solides et des bases qui te servent plus des bases qui t'entravent tu vois donc ce dont tu as besoin c'est tout simplement de comprendre comment tu peux entraîner ton mental de la même façon que quand tu veux entraîner ton corps quand tu veux avoir un certain résultat il te faut un certain programme les danseurs n'ont pas le même programme que les bodybuilders tu vois les sprinters n'ont pas le même programme que les basketteurs c'est la même chose bah là il faut juste comprendre comment entraîner notre mental et ensuite ça va tout seul tu vois ce dont tu as besoin c'est des émotions et des croyances qui sont à ton service c'est des fondations des piliers et une charpente qui sont solides qui résisteront aux intempéries qui résisteront aux événements qui résisteront aux hauts et bas de nos émotions qui résisteront aux hauts et bas de la vie tout simplement des trucs que tu pourras des outils si tu veux que tu pourras utiliser pour ne plus être la victime de tes émotions et ne plus vivre ces périodes de 2, 3, 4 jours parfois une semaine parfois des mois quand il s'agit de trucs difficiles on n'a pas de motivation on peut plus se mettre dans nos projets on peut plus être à fond on se sent mal tu vois je veux juste te donner un exemple pour te montrer que tout ça c'est facile mais regarde un exemple tout bête qui montre si tu veux qu'on a vraiment le contrôle sur nos émotions et que la façon dont on utilise nos émotions elles influencent directement comment on agit comment on se sent si tu es un mec dirige ton attention sur la fille la plus sexy que tu connais qu'est-ce qui se passe quand un mec pense à une fille sexy si t'es une fille pense à un mec qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça quand tu penses à l'autre ou je sais pas on s'en fout même si t'es peut-être pas bon bref qu'est-ce qui se passe mais forcément chez les mecs il se passe ça chez les filles il se passe un peu la même chose sauf que c'est d'une autre façon et si tu veux ça prouve bien que notre mental si tu diriges ton attention c'est moi qui t'ai demandé de penser à ça si tu diriges ton attention là-dessus il va se passer des choses physiquement tu vas te sentir bien et il va se passer des choses à l'extérieur tu vas avoir une différente façon d'agir de regarder peut-être les filles peut-être les mecs tu auras peut-être changé tes plans tu vois tu voulais aller étudier à la bibliothèque mais là tu veux vite faire autre chose donc ça montre bien que tu peux tout à fait avoir le contrôle là-dessus si tu veux pour ça pour apprendre à entraîner ses émotions et se refaire une base solide de croyance il y a des exercices précis et c'est pour ça que j'ai décidé de t'accompagner dans cette démarche et que j'ai créé une nouvelle formation qui s'appelle mentale à toute épreuve la méthode pour se créer des croyances puissantes et devenir maître de nos émotions et alors le but de la formation c'est exactement tout ce que je t'ai dit mais c'est de comprendre comment utiliser nos émotions et ne plus en être esclave comment transformer ces petits diens blotins en anges tu vois en anges qui te poussent vers l'avant au lieu que tu deviennes vraiment ton ennemi au lieu d'échapper à une partie de toi-même que de vraiment embrasser tout ça apprendre à prendre le contrôle apprendre à comprendre surtout nos émotions et les utiliser à notre avantage et le but aussi c'est qu'on va te créer des croyances puissantes on va te créer des fondations sur lesquelles parce que sans fondation tu peux pas gérer tu peux pas gérer tout ce qui se passe au quotidien les fondations si tu veux les croyances c'est ce que tu as depuis que t'es né et c'est ça qui influence directement comment tu réagis vis-à-vis de tes émotions donc sans ces bases là tu peux pas faire tout ce travail sur les émotions donc on va te créer des croyances puissantes des fondations et je vais te donner des exercices je vais te donner des outils à appliquer tous les jours pour pouvoir prendre le contrôle sur tes émotions à la fin de la formation tout simplement tout ce que tu auras appris c'est que tu auras compris le mécanisme des émotions et des croyances et tu auras des outils concrets pour solidifier chaque jour ta façon de voir les événements qui arrivent dans ta vie pour solidifier chaque jour ton estime de soi ta façon à appréhender les problèmes ta façon à appréhender les grosses doses de stress qui t'arrivent je sais pas peut-être que t'es dans des situations que t'as un quotidien qui t'amène régulièrement des situations stressantes on va te donner des outils pour solidifier tout ça pour solidifier des croirances pour que tu puisses encaisser et on va faire des exercices puissants notamment sur les émotions sur comment gérer ces émotions tout ça si tu veux c'est tiré de la psychologie du changement moi c'est un truc qui me fascine je suis tombé dedans il n'y a pas longtemps et depuis que je suis tombé sur ce sujet là parce que j'avais exactement j'avais exactement ce problème là tu vois des fois je m'arrêtais c'était comme ça tout simplement des fois je me retrouvais vraiment au fond du saut et je ne pouvais plus avancer et moi j'ai besoin d'avancer tous les jours j'ai besoin d'avancer tous les jours j'ai une vision et j'imagine que toi aussi tu as une vision et tu vois on ne peut pas se permettre de se laisser arrêter surtout quand tu sais que ces émotions là elles ne te veulent pas de mal en réalité mais ça je t'en parlerai après et je t'en parlerai de l'information enfin ça va prendre 3 heures sinon tu vois mais du coup à la longue si tu appliques tout ça tu seras capable tu seras capable de plus être tu seras plus l'esclave tu vois tu seras plus tu seras plus ébranlé par n'importe quel vent tu auras des bonnes fondations tu auras des bons piliers et n'importe quel coup de vent bah ça tiendra tu vois ça tiendra tu sauras encaissé et à chaque coup de vent le meilleur truc c'est que à chaque fois que quelque chose va t'arriver tu vois je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y aura plus de hauts et de bas je te mentirais si je te disais ça il y a toujours des hauts et des bas dans la vie on le sait très bien mais le truc c'est que tu sauras comment les gérer tu vois ça ne veut pas dire que ta maison ne va pas trembler de temps en temps ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des grosses frayeurs de temps en temps mais tu vas avoir des outils tu vas avoir un mental si tu veux où tu sauras comment réagir tu sauras comment réagir tu ne seras plus là en te disant tu ne seras plus là à absorber le truc tel qu'il est et à ne pas savoir quoi faire avec tu vois c'est vrai que ça demande de l'investissement mais j'ai envie que tu t'imagines un truc c'est que quel est le coût si tu veux quel est le coût émotionnel quel est le coût dans tes projets quel est le coût financièrement quel est le coût sur tes proches et ta famille si aujourd'hui si aujourd'hui on ne prend pas la décision si aujourd'hui on ne prend pas la décision de prendre le contrôle tu sais comment c'est dans ces moments là on n'est pas des gens très sociables dans ces moments là on n'est pas capable de produire on n'est pas capable d'avancer vers nos projets du coup financièrement et du coup en termes de gratification on ne se sent pas le mieux donc j'ai envie imagine-toi jusqu'à quel est le coût tu vois qu'est-ce qui se passe si on continue à faire ça donc dans le premier module ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler sur tes croyances on va faire un grand grand ménage de toutes les croyances tu l'as compris c'est des choses qui sont là depuis longtemps on va faire un grand ménage et on va éliminer celles qui t'affaiblissent et on va booster celles qui te donnent du pouvoir elles sont déjà en toi elles sont déjà en toi elles sont toujours là le seul problème c'est qu'on a si t'es comme moi t'as sans doute jamais pris le pas t'as sans doute jamais pris le temps peut-être que tu savais pas comment mais là je vais te donner tous les outils on va éliminer celles qui t'affaiblissent et te booster celles qui ont du pouvoir tout le monde en a tout le monde en a et même si t'en as pas en fait les pires croyances que tu as qui te limitent il y a des techniques pour les retourner bref on verra ça dans le premier module le truc c'est que sans cette étape tout le reste du travail ça marche pas sans ça tu peux pas apprendre à gérer tes émotions il te faut des fondations c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure dans le deuxième module ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler sur comment gérer tes émotions une fois que t'as la fondation comment on fait au quotidien pour gérer tes émotions il y a un truc qui est important à comprendre avec nos émotions c'est que en réalité pendant longtemps on les a casées comme nos ennemis mais en réalité elles sont pas nos ennemis chaque émotion elle a son message chaque émotion elle est là pour te dire un truc le seul problème c'est que si t'as pas le code quand on a pas le code pour décoder le message qu'elles veulent nous porter ce qu'on voit c'est juste l'horrible face qu'elle a l'horrible gueule parce que forcément la dépression la tristesse c'est pas beau mais on a pas besoin de s'identifier à ça ça veut pas dire que c'est pas parce que t'es triste que t'es quelqu'un de triste c'est pas parce que t'es déprimé que t'es quelqu'un qui est destiné à être déprimé ces émotions là elles ont un message il suffit juste de prendre le message et de laisser passer l'émotion on va apprendre à faire tout ça c'est un peu comme la poudre à canon tu sais la poudre à canon c'est un peu comme les émotions tu peux en faire deux choses si tu veux la poudre à canon soit tu peux en l'utiliser pour déglinguer des gens tu vois pendant la guerre la poudre à canon soit tu peux l'utiliser pour faire des feux d'artifice et faire rire les enfants et les familles pendant le 14 juillet les émotions c'est la même chose il faut juste changer la façon de les utiliser et enfin dans le troisième module ce qu'on va voir c'est une routine je vais te donner ma routine matinale pour ancrer toutes ces techniques tous les jours comme je te l'ai dit ces techniques c'est tirer de la psychologie du changement c'est pas sexy parce que c'est la même chose que quand tu c'est la même chose que quand tu fais des exercices tout simplement donc l'idée c'est que le couteau il doit rester affûté une fois que tu as ces techniques là il faut tous les jours tous les jours tous les jours les ancrer toutes ces vieilles croyances qu'on a là qui sont là depuis qu'on est né tu imagines bien qu'elles vont pas partir si facilement donc il faut constamment tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours travailler sur bien dégager son jardin garder son jardin bien dégager virer les mauvaises herbes et entretenir ces fondations là voilà il faut pratiquer tous les jours je sais que c'est pas sexy mais quel est le prix à payer tu vois c'est le prix à payer pour maîtriser ça et c'est le prix à payer pour plus être l'esclave de nos émotions et de nos croyances tu vois donc maintenant je veux juste te demander un truc c'est que je voudrais juste que tu t'imagines comment tu te sentirais si comment si tu te sentirais si demain si demain tu savais que que tu te laisserais plus influencer par que tu te laisserais plus bouffer par ces émotions comment tu te sentirais si tu savais que maintenant peu importe l'émotion qui t'arriverait dans la gueule même si c'était de la tristesse de la dépression de la solitude de la sensation d'être d'être incapable ou quoi comment est-ce que tu te sentirais si si tu savais que tu pouvais gérer tout simplement tu vois est-ce que est-ce que ta vie elle serait pas beaucoup mieux est-ce que demain tu tu te réveillerais pas en mode waouh enfin je suis libre un peu c'est vraiment une liberté que ça nous donne la formation elle est dispo elle est dispo dès maintenant si tu veux j'ai décidé de faire ça sur un format vidéo si tu es déjà client des formations différents j'ai décidé de faire le premier module dehors et ensuite on aura tout fait dans la chambre enfin bref tu verras c'est un peu différent d'habitude mais ça valait le coup pour ce type de formation là donc comment ça se passe concrètement pour accéder à la formation il y a un lien dans la description tu auras juste besoin de mettre quelques petites données et une fois que tu auras validé la commande tu auras accès à ton espace client où tu pourras directement regarder suivre la formation depuis ton espace client donc c'est un espace à toi personnalisé tu vois où tu pourras retrouver toutes tes formations donc maintenant j'ai envie de te dire juste un truc c'est que tu as deux choix possibles tu peux soit continuer de fonctionner avec un système que tu n'as pas choisi quelque part parce qu'on est tous là aujourd'hui avec les croyances qu'on a bien voulu se mettre dans nos têtes avec les expériences qui ont créé ces croyances là et autant autant il y en a j'en doute pas autant il y a des croyances qui sont super chez toi on a tous des croyances qui nous rendent qui nous donnent du pouvoir tout simplement autant il y en a d'autres et ça on en a tous aussi qui nous tire vers le bas d'autres qu'on n'a pas forcément choisi d'autres qui ont peut-être été utiles à un moment mais dont aujourd'hui on n'a plus besoin tu vois peut-être qu'il y a des choses qui sont ancrées en toi dont tu avais besoin tu avais besoin de les avoir quand tu étais petit mais aujourd'hui tu n'en as plus besoin c'est terminé tout ce qu'elles font c'est qu'elles te retiennent en arrière donc tu peux continuer de faire ça ou alors tu peux décider de prendre les commandes tu peux décider de devenir le pilote et de choisir toi-même tes fondations de choisir toi-même d'être le capitaine tout simplement et de décider de faire face à la vie avec les meilleures armes possibles donc voilà mon ami pour accéder à la formation encore une fois c'est dans la description et puis moi je te retrouve de toute façon dans toutes les vidéos et dans la formation à tout de suite mon ami ciao